À l'université, il y a des règles strictes. Tout est dirigé par des gars cools et populaires. Voici notre victime. Mon corps, c'est brut. Et les personnes discrètes et calmes doivent endurer. Les rois de la fac ne manquent pas une occasion de se moquer de ceux qui sont différents. Ha ha ha, on l'a encore eu. Bien joué. Oups, désolé, je n'ai pas fait exprès. Mais je ne l'aurais rien fait. Ils ne vivent pas dans un monde de contes de fées avec des licornes, mais le prince pourrait quand même apparaître. Merci beaucoup, Chris. Bon appétit. Excuse-moi, je peux m'asseoir ici ? Euh, non, cette place est pour mon ami. Il ment bien sûr. Ok, je crois qu'il y a une chaise vide là-bas. Hé, tu vas où, Binoclard ? Elle a cru qu'on la laisserait s'asseoir avec nous. Ha ha ha. Elle est naïve. Tu devrais aller trouver une table pour les rats de bibliothèques comme toi. Pourquoi vous êtes si méchants ? Hé, Jet, tu as entendu ? Elle nous trouve méchants. Et elle a raison. Ha ha ha. Ah, je n'en peux plus. Quoi ? Un cupcake d'anniversaire et une carte de vœux ? Quelqu'un s'est souvenu que c'était mon anniversaire. C'est trop touchant. J'espère que ça lui a fait plaisir. J'aimerais être belle et populaire pendant toute une journée. Que se passe-t-il pendant ce temps chez les fées ? Trop ennuyeux. Ah tchou ! Un appel d'urgence. On a enfin une mission sérieuse à accomplir. J'aimerais être belle et populaire pendant toute une journée. Cette mission est faite pour nous. On doit aider cette jolie fille. Mais il faut choisir le bon sortilège pour la transformer en beauté. Pourquoi pas le baiser du prince charmant ? Après ça, elle se transformera. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un peu cliché. Et si on saupoudrait sur elle notre poussière d'or magique quand elle prend sa douche ? Hein ? La la la, je serai belle après la douche. Hé, qu'est-ce que vous faites ici ? Ne regardez pas. Ah, belle Jacqueline. Tu as bu la potion d'une sorcière ou quoi ? Non, ça ne va pas. Il faut qu'on fasse ça à l'ancienne. Je suis trop contente, c'est une mission très intéressante. Voici notre cliente. Commençons la magie de beauté. Les fées font de leur mieux pour réaliser le souhait de Jacqueline. Elles n'ont pas pris des cours de maquillage de fées pour rien. Je trouve qu'on a fait du bon travail. Je suis d'accord. Maintenant, il faut que nos ailes se reposent. Maintenant, cette histoire va être très différente. C'est une équation très simple. Vous devez y arriver. Ça fait ça ? Je suis un vrai génie. Non, Pete, c'est faux. Pete, c'est facile. Waouh ! Tu déplaces le X. D'où vient cette fumée ? Et voilà la magie des fées en action. Regardez cette jolie fille. Hé, vous tous ! Vous pensez quoi de mon nouveau style ? Waouh ! Je crois que je suis amoureux. Toute la classe reste bouche bée devant cette transformation. Salut, Chris ! Bonjour, Jacqueline. Hé, Pete, c'est quoi ces bêtises ? Vous méritez un F. Allez vous asseoir. Les autres filles ne t'arrivent pas à la cheville. Waouh ! Je crois que je retire ce que je viens de dire. Quoi ? Les événements prennent une tournure intéressante. Waouh ! J'ai un admirateur secret. Quelle jolie fleur. Ce n'est que de l'herbe comparée à ta beauté. Et si on sortait ensemble ? Même pas en rêve. Ah ! Ça fait mal ! Mes doigts ! Oups ! Désolée ! Ah oui, elle est douée. On n'a pas fait tout ça pour rien. Maintenant, tout le monde admire la beauté de Jacqueline. Personne ne peut résister. Hé, Jacqueline ! Assieds-toi à côté de moi. Non, viens plutôt avec nous. Je dois réfléchir. Hé, tu t'assois où ? Pousse-toi ! Ces garçons sont devenus trop pénibles. Les choses étaient différentes avant. Oups ! J'ai une impression de déjà-vu. Vous vous moquez de moi ? Ça commence à m'énerver. Désolée. Hé, tu vas où ? Hé, quoi de neuf ? Pas grand-chose. Regarde, c'est Jacqueline. C'est le moment d'agir. Beauté, prends ce bouquet. J'ai fait faire ces ballons sur mesure rien que pour toi. Mais cette volonté d'impressionner la reine de beauté de la fac devient une vraie compétition. Arrêtez, vous allez me faire mal. C'est de ta faute. Tu l'as effrayée à force d'insister. Hé, regarde. Chris a fabriqué de ses propres mains un jouet pour Jacqueline. N'est-ce pas, mignon ? Ouais, Chris, merci beaucoup. Et si on choisissait un petit ami pour notre jolie petite Jacqueline ? Bonne idée. La princesse doit avoir un prince. Voyons ce qu'on a. Voici le modèle 3D d'un gars nommé Pete. Caractéristique principale, apprécier des filles athlètes de haut niveau à l'université. Il y a quelque chose qui me dérange chez lui. C'est quoi ? Les défauts de ce garçon sont ses mauvaises manières et ses problèmes scolaires. Oh, c'est dégoûtant. Passe au suivant. C'est le modèle 3D d'un gars qui s'appelle Chris. Caractéristique principale, grande intelligence et gentillesse. C'est exactement ce qu'il nous faut. Il est trop mignon. Défauts, peu populaires auprès des filles. Force physique peu développée. Ok, le choix est fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, nom du ciel. C'est notre collègue Anthony. Sainte-Licorne, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Oh, Julia. Hé, appelle-moi. Julia, ressaisis-toi. Tu me trouves beau ? On s'occupera des beaux garçons avec des ailes plus tard. Tout le monde veut essayer de conquérir le cœur de la nouvelle reine de l'université. Jacqueline, tu ne devrais pas porter des choses aussi lourdes. Je vais t'aider. Il vaut mieux que ce soit moi qui porte. J'ai proposé mon aide en premier. Va apprendre les maths. Tu es faible. Donne-moi ce sac. Non, je vais le porter. Non, moi. Le combat des garçons pour attirer l'attention de la belle dépasse les limites. J'ai vraiment besoin de ce genre d'aide ? Ils n'ont fait qu'empirer les choses. C'est ta faute. Je vais t'aider. Aïe. Ah, c'est tellement romantique. On doit absolument les aider. Oh, j'ai une idée. On n'a pas transformé les flèches de Cupidon en poussière pour rien. Nous assistons maintenant à l'émergence de nouveaux sentiments dans les âmes de Jacqueline et Chris. Tu vois ce que je vois ? Mes yeux magiques ne me trompent pas. On a réussi. Mission accomplie. Pas besoin de filtre d'amour non plus. Dommage qu'on ne puisse pas demander au fait d'annuler le contrôle de maths. Ce contrôle est trop dur. J'en suis à la deuxième question et je suis déjà bloquée. J'aimerais bien que quelqu'un m'aide. Jacqueline, c'est pour toi. Regarde ce qu'il y a écrit. Je me demande ce que c'est. Hé, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. J'espère que ça va m'aider pour le test. Des déclarations d'amour. Maintenant, du calme. À quoi ça va me servir ? Jacqueline, prends ça, ça va t'aider. Et c'est quoi qui va m'aider ? Quoi ? Il y a toutes les réponses. Tenez, voici les résultats des tests. J'ai eu un A. Grâce à toi, Chris. Contente de t'avoir aidé. Hé, Jacob, ça sent l'amour. Il va falloir donner une leçon à ce loser. Je dois me préparer pour le prochain cours. Hé, toi, l'habitué de la bibliothèque, tu vas où ? On veut faire un peu d'exercice, alors on va t'emprunter de ton sac. Rendez-le-moi. Il y a des livres dedans. Vous allez les abîmer. Vraiment ? Oh, joli lancé. Vicky, attrape. On joue un peu ? Ne pleure pas. Si tu as vraiment besoin de ton sac, attrape-le. Oh, Pete, tu es trop méchant. Il est faible. Et je ne peux rien faire. Oh, aïe, mon oeil. Vicky, Pete, vous avez perdu la raison. Comment osez-vous blesser un professeur ? Excusez-nous, Monsieur White. C'était un accident. Allez tous les deux chez le directeur. Justice a été faite. C'était un super match. J'ai lancé la balle tellement haut que ces losers n'ont même pas compris qu'ils avaient perdu. Oh, regarde, c'est Jacqueline. On va lui parler. Hé, ma jolie. Ah, tu es redevenue une nerd. Heureusement que je n'ai pas eu le temps de sortir avec toi. Le sortilège des fées était fini. Et tout était revenu comme avant. Pourquoi les bonnes choses ne durent jamais longtemps ? Mais le vrai bonheur l'attendait. Le gentil Chris était toujours là pour aider Jacqueline. Chris, tu es tellement gentille. Je ne rêve pas. Ça m'arrive vraiment. Félicitons en ce jour merveilleux deux cœurs qui s'aiment et qui ont décidé de se marier. Et maintenant, le marié peut embrasser la mariée. Ce qu'on connaît une fin heureuse. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Aimeriez-vous essayer la magie de nos fées ? Écrivez votre réponse dans les commentaires sous cette vidéo. Vous avez aimé notre vidéo ? Alors likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. A bientôt !